Générique ... Je voudrais tout d'abord féliciter Sa Majesté pour son accession au trône de ses glorieux ancêtres. A cette occasion, je lui souhaite du succès et une santé éclatante. J'élargis aussi mes voeux à l'ensemble du peuple marocain et je lui souhaite succès et réussite. L'année écoulée était riche en changements et développements majeurs. Je voudrais référer ici au geste royal garant de la démocratie et de la continuité des institutions et qui n'est autre que l'organisation des élections nationales en septembre, malgré la pandémie et malgré le contexte international. Cette alternance démocratique est considérée comme l'un des meilleurs récents acquis pour la démocratie dans notre royaume. Dans son discours devant le Parlement, Sa Majesté avait parément appelé à soutenir financièrement les partis de notre royaume pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle politique dans la consolidation de la pratique démocratique et dans l'encadrement des citoyens. Notre royaume a également réussi à obtenir plusieurs victoires diplomatiques menées par Sa Majesté, que cela ait trait à la coopération inter-État ou à la coopération avec l'ONU sur nombre de dossiers. Notre pays a également renforcé ses relations avec plusieurs pays frères. Sa Majesté a toujours défendu la cause palestinienne chère à son cœur. Le souverain continue son soutien à ce pays frère tout en prenant la solution à deux États. En cette année, nous avons également assisté à la reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis, au soutien de l'Espagne, de l'initiative marocaine d'autonomie, ainsi que le soutien des pays frères qui ont reconnu la marocanité du Sahara, des victoires diplomatiques auxquelles notre royaume aspire et aspire toujours et qui sont d'une importance primordiale pour notre pays. Selon les hautes directives royales, le royaume continue également de mettre en œuvre de grands chantiers sociaux pour dispenser une couverture sociale et médicale à nos citoyens. Sa Majesté accorde également une importance majeure aux enjeux énergétiques et sanitaires de notre royaume. Dans ce sens, le souverain a consacré une partie du fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie pour aider les catégories vulnérables. Sa Majesté a toujours défendu les causes internationales justes, un élan qu'il a toujours conservé et qui transpire à chaque fois que notre roi rencontre des chefs d'État et des décideurs, ce qui a toujours contribué à la paix à travers le monde. Pour pérenniser cette paix, le roi a créé plusieurs partenariats économiques, notamment en Afrique, où Sa Majesté a aidé plusieurs pays frères à obtenir des vaccins Covid pour les prémunir contre les affres de la pandémie. Sur le volet économique, il nous faut rappeler que le Maroc a connu plusieurs investissements majeurs, ce qui a permis l'émergence de nouveaux chantiers majeurs pour notre royaume. C'est ce qui a également permis à notre économie de rester compétitive, malgré le contexte mondial difficile. Notre pays continue son développement pour ouvrir encore davantage le royaume grâce au nouveau pacte d'investissement que Sa Majesté ne cesse de développer. Le Maroc s'est fait pionnier dans tout ce qui a trait à la protection de l'environnement pour les générations futures. Dans ce sens, le royaume s'est raccordé à plusieurs accords sur le climat et la protection de l'environnement, des accords qui font désormais partie de la législation nationale. Le Maroc compte plusieurs projets dans ce sens et dans la création d'énergie propre dite verte, ce qui confère au royaume un statut honorable et un rayonnement international au sein de la communauté mondiale. Le peuple marocain aime et a confiance en son roi pour le guider dans la voie du développement, une voie qui nous permet de surmonter les grands défis et toute répercussion internationale. Sa Majesté mène son peuple vers un avenir radieux sans nul doute. Et enfin pour conclure, je voudrais féliciter le roi Mohamed VI et l'ensemble du peuple marocain. Notre force et dans notre cohésion, c'est cet atout qui fera la force de notre pays et qui nous poussera vers la voie du succès et du développement. C'est un avenir qui est un avenir à l'arrivée et un avenir à l'arrivée à l'arrivée.